Salut tout le monde, bienvenue sur Emsquare Formation. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment créer une carte virtuelle en Afrique. Pas besoin d'aller dans des banques pour vous créer des cartes, vous vous créez juste une carte virtuelle dans votre téléphone et vous l'utilisez sans problème. Pour ce faire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la clochette de notification pour avoir toutes nos vidéos. Nous publions ce genre de vidéos à chaque fois. Mais avant de commencer, intro. Bienvenue à tous sur notre chaîne Emsquare Formation. Ici, nous publions des vidéos sur le déblocage des téléphones, Android, iOS, etc. Des vidéos concernant la fonctionnalité YouTube, Photoshop, Premiere Pro, Microsoft Office et bien d'autres logiciels selon votre demande. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis activer la clochette pour être notifié à chaque publication. Nous allons sur Play Store. Voilà, Play Store. Nous allons chercher l'application Fiatu. Fiatu, voilà. Voilà, moi j'ai l'aide à télécharger. Je vais simplement l'ouvrir. Voilà, je vais ouvrir Fiatu. Si vous n'avez pas encore un compte, vous vous inscrivez et si vous avez un compte, vous vous connectez. C'est plus simple. Donc, prenons notre carte, par exemple, que nous n'avons pas un compte. Alors, nous allons nous inscrire. Voilà, je vais cliquer là. Je vais saisir mon prénom, Christian, par exemple. Prénom, Luda. Suivant. Voilà. Comme je suis en RDC, je garde ça comme ça. Mais si vous êtes dans un autre pays, vous cliquez juste sur le petit point à côté du pays. Vous choisissez votre pays. Puis vous descendez. Vous saisissez votre adresse email. Moi, je vais saisir, par exemple, mon adresse email. Voilà, je vais créer un mot de passe. Voilà, je vais cliquer sur Hock, Inscription. Voilà, ça nous demande d'enregistrer le mot de passe dans Google. On peut l'arrégistrer ou pas. Moi, je n'enregistre pas maintenant. Alors, ils disent qu'ils ont envoyé NSF, donc le code de confirmation dans l'email que nous avions saisi. Alors, nous allons patienter. En attendant, nous vérifions dans notre email. Voilà, le mot de passe a été envoyé. 72 76 17. Voilà, 72 76 17. Voilà, je vais vérifier. Et voilà, nous avons créé notre compte. L'adresse email est à vérifier. Je vais accéder au compte maintenant. Je vais cliquer sur accéder à mon compte. Voilà, je vais ajouter le numéro de mon téléphone. En laissant le zéro. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur Hock. Je vais confirmer. Voilà, il y a un code qui a été envoyé à 6 chiffres. Le numéro de téléphone que j'ai saisi. Voilà, je vais attendre. Je vais vérifier. Voilà, le numéro c'est 24. 75. Voilà. 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 57. 75. Voilà, je vais cliquer sur Hock. Puis, je vérifie également. Voilà. Accéder à mon compte. Je vais accéder. Voilà. Ajouter un code PIN. Je vais ajouter un code PIN. Par exemple. Voilà. Voilà. Je vais confirmer. Voilà, je vais accéder à mon compte. Voilà, le compte Fiatoo. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous transférez l'argent. Vous ajoutez de l'argent. Ou vous créez une carte. Voilà, une carte bancaire virtuelle. En cliquant juste à côté. Voilà. En cliquant juste ici. Voilà. Vous cliquez là. Puis, vous vous créez une carte. Vous n'avez aucune carte. Alors, vous pouvez vous créer une carte. Par exemple, là. Voilà. Les cartes sont payables. Vous pouvez payer pour les avoir. Il y a la carte de 5$, de 10$, de 20$, de 50$. En créant une carte de 5$, vous devez déposer 10$ dans votre compte. De manière que 5$ restera sur votre compte. C'est un peu ça. Alors, comment y ajouter de l'argent? Si vous voulez, par exemple, acheter une carte. Vous allez là où il est écrit S ici, en delà. Vous allez là. Voilà. Vous voulez faire un dépôt sur votre compte Fiatoo. Vous faites un dépôt. Le dépôt se fait soit par une carte bancaire Visa, par Paypal, par RTL Money, par Orange Money. Si vous êtes en RDC. Vous pouvez utiliser également MPSA. Vous voulez utiliser MPSA, par exemple. Vous cliquez sur MPSA. Voilà. Vous voyez là-haut. Il est écrit MPSA vers Fiatoo. Donc, vous saisissez juste le montant de l'argent que vous voulez envoyer sur votre compte Fiatoo. Par exemple, 20$. Voilà. Le frais sera à 0,80$. Ensuite, vous cliquez sur Total à payer 20,80$ ici. Et vous saisissez votre PIN que vous avez créé un peu avant. Vous vous souvenez, je crois. Vous saisissez votre PIN. Et c'est pareil. Puis, vous confirmez. Et voilà. Ensuite, vous saisissez votre PIN. Vous saisissez le PIN, par exemple, de votre compte MPSA pour pouvoir débloquer votre compte à verser l'argent dans votre compte Fiatoo. C'est plus simple, n'est-ce pas? Et voilà. Vous n'êtes même pas allé dans une banque où vous créez une carte bancaire. Alors, avec Fiatoo, c'est plus facile. Vous pouvez faire les achats dans le monde entier. À partir de votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'aller dans une banque. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme je l'avais dit, abonnez-vous parce que je fais ce genre de vidéos à chaque fois. Et laissez-nous également un pouce bleu. Et dites-nous également en commentaire si vous n'avez pas compris quelques parties de cette vidéo. Merci. À la prochaine.